Salut, c'est Ludo et dans cette vidéo on va s'intéresser au langage corporel d'une femme. Alors pourquoi c'est intéressant de s'intéresser au langage corporel d'une femme ? Et bien parce que tout simplement le langage corporel c'est le corps, le corps c'est l'inconscient et l'inconscient domine 95% de nos actions, nos résultats. Et du coup c'est hyper important de se concentrer sur la partie corporelle, ce que fait le corps d'une femme si tu veux progresser en séduction. Je vais te donner un exemple, quand je suis en coaching avec des mecs sur le terrain, souvent ils reviennent me voir après avoir abordé une fille en me disant cette fille là n'était pas intéressée. Sauf que moi quand je les vois de loin, je vois que la fille elle reste avec lui, elle le regarde, elle sourit, je regarde le corps de la fille, comment il est tourné et je vois qu'il est intéressé, je vois qu'elle est intéressée pardon. Et du coup le mec lui en fait s'est concentré sur les paroles de la fille, la fille lui a dit des trucs du style j'ai un copain ou alors je ne suis pas intéressé. Et du coup, étant donné que le mec s'est concentré uniquement sur ce qu'a dit la fille et non pas sur ce qu'elle a fait, il se trompe d'interprétation et pense que la fille n'est pas intéressée alors que la fille était intéressée. Il y a une différence entre une fille qui vous dit je ne suis pas intéressée et qui reste là en train de parler avec vous, en train de sourire, en train de vous regarder et une fille qui vous dit ok c'est super intéressant, je suis intéressé mais qui part. A votre avis dans lequel des deux cas la fille est la plus intéressée ? Forcément, elle est beaucoup plus intéressée par vous si elle vous dit des phrases du style j'ai un copain ou je ne suis pas intéressé mais qu'elle reste devant vous en train de discuter alors qu'elle a toute la liberté de partir quand vous l'abordez que dans le cas opposé où elle vous dit que par exemple elle est intéressée ou elle vous dit t'es gentille et qu'elle part. Maintenant là si vous l'abordez dans une situation où elle est statique où elle attend le bus par exemple, là ça va être beaucoup plus compliqué parce que forcément la fille ne peut pas partir vu qu'elle attend et elle est statique donc là ça va être à vous, ça va être beaucoup plus dur ça va être à vous de voir d'abord une certaine intelligence sociale et de vous dire est-ce que cette fille là me teste quand elle vous sort des phrases du style je ne suis pas intéressé ou est-ce qu'elle veut vraiment que je parle là ça va être un niveau beaucoup plus avancé mais dis-toi que quand tu abordes une fille qui marche et que tu vas la stopper là ça va être beaucoup plus facile parce que si la fille reste devant vous elle est intéressée si elle part, elle n'est pas intéressée et dans ce cas là vous ne pouvez pas faire grand chose pareil beaucoup de mecs que j'ai en coaching me disent ouais j'étais en rendez-vous avec une fille et elle n'était pas intéressée dis-toi un truc, si la fille est venue en rendez-vous avec toi ça veut dire qu'elle est forcément intéressée que fait le corps de la fille ? elle vient, le corps vient en rendez-vous donc elle est intéressée si après pendant le rendez-vous elle n'est plus intéressée ça veut dire que c'est toi qui as fait une connerie pendant le rendez-vous mais si de base elle s'amuse à venir en rendez-vous te voir elle ne peut pas ne pas être intéressée c'est pas possible pareil également au niveau des SMS il y a une vraie différence entre, ça je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos une fille, et c'est super important, une fille qui vous dit ok je suis intéressé pour te voir mais à chaque fois que vous lui proposez des trucs et bien elle refuse d'être en rendez-vous avec vous elle refuse de vous voir physiquement et une fille qui vous dit par exemple je te préviens il ne se passera rien et qui vient quand même en rendez-vous si elle vient en rendez-vous avec toi ça veut dire qu'elle est intéressée du moins il y a un début d'intérêt à toi évidemment de pas faire de conneries pendant le rendez-vous pour pas perdre cet intérêt vous pouvez également quand vous l'abordez ou même en rendez-vous regarder l'orientation de son corps si pendant que vous l'abordez elle est comme ça en train d'envoyer des SMS et que vous vous êtes ici et elle se tourne vers vous ça veut dire qu'elle est ok pour avoir une discussion avec vous elle est beaucoup plus ouverte que si elle reste complètement enfermée et ne tourne pas son corps vers vous il y a également la question de la tactilité beaucoup de mecs pensent que lorsqu'une fille va être tactile avec eux ça veut dire qu'elle est intéressée ça c'est complètement faux il y a des filles qui sont très tactiles de base avec n'importe qui et c'est pas parce que toi tu vas aborder cette fille et qu'elle te touche l'épaule ou le bras qu'elle est forcément intéressée à l'inverse également c'est pas parce qu'une fille n'est pas tactile qu'elle n'est pas intéressée si tu es en rendez-vous par exemple avec elle ou quand tu arrives en rendez-vous que quand tu lui fais la bise tu lui touches l'épaule et qu'elle, elle ne te touche pas l'épaule ça veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée ça veut dire que c'est pas forcément une fille tactile également quand tu vas l'aborder dans la rue comme je viens de le dire il y a deux secondes c'est pas parce qu'elle te touche l'épaule si elle te fait la bise qu'elle est forcément intéressée également si toi tu es tactile pendant le rendez-vous c'est-à-dire que si tu essayes de lui toucher l'épaule le bras ou la cuisse si tu es un peu plus loin dans le rendez-vous et qu'elle, elle est un petit peu réticente et voilà, elle se recule comme ça ça veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée pour le moment à ce que tu sois tactile avec elle imagine également tu essaies de l'embrasser en rendez-vous et elle te tend la joue ça veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée ça veut dire qu'elle ne veut pas que tu l'embrasses pour le moment ce qu'il va falloir que tu fasses du coup c'est respecter ce non faire un pas en arrière lui faire comprendre que tu as une certaine intelligence sociale et que tu comprends qu'elle n'a pas envie maintenant donc tu la laisses respirer et tu retentes 30 minutes une heure plus tard tu retentes soit d'être tactile avec elle soit essayer de l'embrasser à nouveau ça m'est arrivé plein de fois en rendez-vous j'essaye d'embrasser une fille elle tourne la tête elle me tend sa joue et du coup moi ce que je fais c'est que je comprends qu'elle n'est pas ok que je l'embrasse pour le moment je fais un pas en arrière et j'essaye de recommencer 30 minutes plus tard et généralement là ça marche également quand elle fait ça c'est de ne pas s'énerver en mode oui pourquoi tu veux pas que je t'embrasse etc etc parce que là en fait tu vas perdre de la valeur à ses yeux il faut vraiment que tu montres que quand tu l'embrasses et qu'elle te tourne la tête qu'elle te met un râteau entre guillemets ça te touche absolument pas émotionnellement si elle pense qu'elle a la capacité de te toucher émotionnellement parce qu'elle t'a mis un simple rejet entre guillemets en te tendant sa joue ce qui va se passer c'est que tu vas perdre des points à ses yeux et là quand tu vas essayer de la rembrasser ça ne va pas fonctionner le seul encore une fois indicateur d'intérêt qui montre qu'elle est intéressée malgré le fait qu'elle t'aie mis un râteau c'est se dire est-ce qu'elle reste pendant le rendez-vous si quand tu essaies de l'embrasser elle te tend sa joue mais elle reste en rendez-vous ça veut dire qu'elle est intéressée ok sinon elle partirait elle a toute la liberté de dire ok je dois rejoindre des potes et là elle part et là tu comprends forcément que la fille n'est pas intéressée mais si elle reste avec toi dans le rendez-vous même après t'avoir mis un râteau quand tu as essayé de l'embrasser ça veut dire que tu ne t'énerves pas et tu recommences 30 minutes une heure plus tard imagine maintenant tu es dans un lit avec elle avec elle et elle n'est pas vraiment chaude pour que tu sois tactile imagine tu essaies de lui caresser la cuisse et elle n'est pas chaude tu vois qu'elle est réticente quand tu es tactile avec elle encore une fois là le moyen l'indicateur d'intérêt qui montre qu'elle est intéressée ou pas c'est si elle reste avec toi par exemple dans ton lit évidemment il faut comprendre le fait qu'elle ne veuille pas aller plus loin pour le moment mais ça ne t'empêche pas de réessayer une demi-heure plus tard une heure plus tard en attendant tu mets du confort tu installes une certaine connexion émotionnelle entre toi et elle pour justement faire en sorte que quand tu vas réessayer une demi-heure plus tard ou une heure plus tard et bien elle soit un peu plus réticente la plupart des mecs qu'est-ce qu'ils font quand ils se prennent ce genre de râteau et bien ils abandonnent et ils pensent que la fille n'est plus intéressée qu'ils ne peuvent plus avoir de relation avec cette fille et ils partent ou alors ils demandent à la fille de partir si la fille est chez eux mais comprenez un truc c'est que une fille pour coucher avec vous elle va avoir besoin d'une certaine connexion émotionnelle il va falloir que vous lui montrez que vous êtes capable de lui procurer des émotions si quand vous essayez des trucs comme l'embrasser par exemple et qu'elle n'est pas ok ça veut dire qu'il n'y a pas assez vous n'avez pas assez mis de connexion émotionnelle entre vous et elle donc ton travail à toi ton job à toi ça va être d'instaurer cette connexion et après d'essayer à nouveau par exemple de l'embrasser si c'est le cas où tu veux l'embrasser et qu'elle t'a tendu la joue quand tu as essayé attention je ne suis pas en train de dire dans cette vidéo qu'un non c'est un oui de la part d'une fille je sais que ça aussi c'est également un sujet tabou surtout en ce moment je suis simplement en train de dire que lorsqu'une fille te met un rejet et qu'elle reste en présence de toi ça veut dire qu'elle a envie de poursuivre l'interaction de poursuivre la relation avec toi que tu l'abordes dans la rue qu'elle te dit qu'elle n'est pas intéressée mais qu'elle reste en présence de toi c'est-à-dire qu'elle continue elle a envie que tu continues de parler blablabla si tu es en rendez-vous et qu'elle te met un rejet quand tu l'embrasses et qu'elle reste physiquement avec toi dans le rendez-vous ça veut dire qu'elle est intéressée pour poursuivre cette discussion pour poursuivre ce rendez-vous avec toi dans le cas contraire crois-moi si la fille n'est pas intéressée elle part tout simplement du rendez-vous ou elle part tout simplement de chez toi ou elle part tout simplement quand tu vas l'aborder dans la rue voilà j'espère que tu as un petit peu bien compris tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo c'est un sujet un peu sensible c'est un sujet un peu difficile à mettre en place encore une fois ça va se faire avec la pratique pour arriver à être bon dans le game il va falloir pratiquer 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 et pas uniquement regarder des vidéos sur YouTube donc je t'encourage vraiment à aller sur le terrain et à pratiquer si tu veux devenir tout simplement bon dans ce sujet je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo je te souhaite une agréable journée je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous